Bonjour, je m'appelle Mathilde, enchantée. Vous êtes passée par la secrétaire pour signaler votre présence ? D'accord, ok. Vous venez pour le petit check-up de rentrée, le petit check-up annuel, c'est ça ? D'accord. Est-ce que vous voulez me signaler des choses que vous avez remarquées avant qu'on commence ? Des petits points sur lesquels vous aimeriez que je me penche ? Ok. Donc, vous, ça ne va pas trop trop. Vous avez les ganglions gonflés, ainsi que, d'accord, des courbatures et de la fatigue. Je vois. Ok. Bon, avant de commencer, du coup, je vais me pencher sur ce que vous venez de dire. Je vais mettre mes gants et je vais un petit peu palper et toucher cette zone-là, dessous de votre mâchoire pour voir si, effectivement, vos ganglions sont gonflés. Mais au vu de ce que vous me dites, il s'agirait, je pense, d'un petit rhume. On va commencer par, voilà, par ce que je vous ai dit. Je vais toucher ces zones-là. Je vais mettre mes gants. Hop là. C'est bon. On est bon pour les gants. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous toucher à cet endroit-là. Donc, si vous pouvez mettre un petit peu votre tête en arrière, ça m'aide. Parfait. Merci beaucoup. Alors, oui, en effet, vos ganglions sont bien gonflés. On voit qu'ils sont enflammés. Ça vous fait pas mal quand je touche ? D'accord. Je vais également toucher votre gorge. Dites-moi si ça vous fait mal. Tout va bien. Ok. Ok. Bon, alors oui, de ce que je viens de voir, vos ganglions sont bien gonflés. Vous n'avez pas mal quand je touche, mais vous ressentez, donc, vous m'avez dit, une fatigue et des combatures. Donc, je pense effectivement qu'il s'agit d'un petit rhume. Pas grand-chose. Mais vous devriez prendre quelques jours de repos afin que votre organisme ait le maximum de force pour vaincre ce rhume. C'est pas grand-chose. Je pense que deux, trois petits jours suffisent. Mais voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, prenez quelques jours. Reposez-vous. Et je pense que ce sera le mieux pour vaincre ce rhume. Mais voilà. Maintenant qu'on a fait ça. Je vais pouvoir commencer le petit check-up. Mais vous avez bien fait de m'en informer. Ça vous fait gagner un petit peu de temps sur ce check-up. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses, entre guillemets. Bon. Je vais vous expliquer un petit peu le programme. Comment ça va se dérouler. Je vais commencer par faire un petit contrôle de votre visage. Pour voir si tout va bien. Si vous n'avez pas de douleur, de gonflement, de rougeur particulière sur votre visage. Une fois que j'aurai fait le visage. Je vais regarder un petit peu votre crâne et votre cuir chevelu. Pour voir si tout se passe bien dans cette zone-là. S'il n'y a pas de démangeaisons, de plaques, etc. Ensuite, je ferai un petit examen. Un petit contrôle des yeux. Et je finirai par un contrôle auditif. Donc, le contrôle des oreilles. Et ensuite, on aura comme ça une petite vue d'ensemble de votre santé pour cette rentrée 2019. Ça vous va ? D'accord. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais toucher votre visage, comme je vous ai dit. Ça ne vous dérange pas ? Je peux toucher votre visage ? D'accord. C'est parfait. Si vous avez une quelconque douleur, vous me faites signe, j'arrête tout de suite. D'accord. Ok. Je vais toucher un petit peu vos pommettes, tout le tour de votre visage. Au niveau du front, je vais descendre le long, pareil, voilà. Le long des mâchoires et vos joues. En fait, je vais toucher un petit peu tout votre visage pour voir si il n'y a pas quelques zones sensibles. Et quelques bougeurs également. Tout va bien. Ok, je commence là. Tout va bien dans cette zone-là. Vous avez pas mal ? Aucune douleur quand j'appuie un petit peu sur votre peau. D'accord. Aucune douleur quand j'appuie un petit peu sur votre visage. Aucune douleur quand j'appuie un petit peu sur votre visage. Quelques petits boutons. Ce que je peux vous conseiller pour ça, c'est d'appliquer une eau micellaire de temps en temps sur vos boutons. Parce qu'il n'y a pas besoin de prendre un traitement. Vous avez simplement quelques petites rougeurs. Et je pense qu'avec une eau micellaire, ça pourrait apaiser ces rougeurs. Ce n'est pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Ça m'évite pas un traitement. Mais voilà, une petite eau micellaire, ça pourrait faire du bien. Tout va bien. Toujours pas de douleur quand j'appuie. Bon. C'est parfait, tout va bien avec votre visage. Je vais poursuivre avec un petit examen du crâne et du cuir chevelu. Je vais regarder un petit peu votre crâne. Voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et si jamais vous ressentez une douleur ou quoi que ce soit, vous me faites signe. Toujours pareil, j'arrête instantanément. On est parti. Ok. Je vais devoir me lever pour regarder un petit peu de plus près. Ça ne vous dérange pas que je m'approche. Parfait. Merci. Tout va bien de ce côté-ci, en tout cas. Je ne remarque rien d'inhabituel. Bon, écoutez, du côté gauche, il n'y a pas de soucis. Je n'ai rien vu d'inhabituel, rien qui m'est dérangé. Je vais regarder également du côté droit pour voir si tout va bien également de l'autre côté. De ce côté, je vois quelques rougeurs, quelques plaques. Oui, effectivement, il y a quelques plaques de ce côté-ci. Bon, du côté droit, j'ai vu quelques petites plaques rouges. Est-ce que vous ressentez des démangeaisons dans le côté droit de votre crâne, de votre cuir chevelu ? D'accord. Ok. Bon, les plaques rouges, je pense, sont dues à une irritation parce que vous devez vous gratter, non ? Ouais, normal, je comprends tout à fait. En fait, je pense que vous ne rincez pas assez bien vos cheveux. Et du coup, il reste des couches de shampoing ou bien de démêlant que vous n'enlevez pas. Et du coup, c'est ça qui vous démange. Et le fait de vous gratter, vous abîmer, vous irriter votre cuir chevelu. Et du coup, ça crée des plaques. Et ces plaques-là vous grattent encore plus. Donc, en fait, c'est juste un cercle vicieux. Il faut que vous pensiez à bien enlever votre shampoing. Voilà, voilà, quand vous rincez votre shampoing, massez bien votre cuir chevelu histoire d'enlever tous les résidus de shampoing qui pourraient se trouver sur votre crâne et ne pas créer d'irritation. J'ai également vu quelques petites pellicules. Ce n'est pas grand-chose, mais essayez de changer de shampoing régulièrement et de prendre un petit shampoing anti-pellicule. Voilà, je pense que ça peut faire du bien à votre crâne. Et voilà, pensez à bien rincer votre shampoing. Et ça évitera d'avoir des irritations parce que ça peut être très désagréable et très démangeant pour le coup. Donc, voilà, rien de grave. Juste ces deux petits points, changer régulièrement de shampoing. Ça fait du bien aux cheveux et bien rincer son shampoing pour éviter les irritations. On est ok ? Parfait. Bon, au niveau du visage, tout va bien. Au niveau du crâne, je vous ai donné les prescriptions et les petits conseils que vous devez suivre. Donc, tout va bien aussi. On va donc poursuivre avec l'examen des yeux, l'examen de la vue, pour vérifier que tout va bien. À ce niveau-là, je ne suis pas ophtalmo, donc je ne vais pas vous faire un examen complet pour votre vue. Je vais juste faire un tout petit contrôle, voir dans les grandes lignes si tout se passe bien. Je vais commencer par vous poser des petites questions. Est-ce que vous avez des troubles de la vision, que ce soit de près ou de loin ? Est-ce que vous avez du mal à voir ? Aucun souci particulier. De loin, vous voyez bien. De près, vous n'avez pas besoin d'éloigner quand vous lisez. Tout va bien. Ok. Vous n'avez aucun mal de tête régulier. D'accord, donc pas de maux de tête. Ok. Bon. De ce que vous me dites, tout semble normal, tout semble correct, mais je vais quand même vous faire un petit examen, histoire de regarder vos yeux de plus près pour voir si tout va bien, tout se passe bien. Merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous allez vous tenir bien droit et vous allez suivre les mouvements de mes mains. C'est simple, vous avez bien compris. Vous suivez le mouvement de mes doigts, histoire que je puisse observer vos yeux. Ok ? Bon, c'est parti. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Vous faites ça comme un pro, c'est parfait. Tenez-vous bien droit. Merci. Vous ne ressentez aucune difficulté à suivre les mouvements que je fais. Vous voyez bien entièrement le mouvement de ma main. Il n'y a pas de zone de flou. D'accord. Tout simple, correct. Je fais encore 2-3 petits mouvements pour m'assurer que tout va bien. Mais tout a l'air d'aller très bien. C'est parfait. On a terminé. Vous n'avez pas ressenti de difficulté à suivre les mouvements que je faisais ? Tout s'est bien passé ? D'accord. Ok. Vous me confirmez bien que vous n'avez aucune difficulté à voir de loin ou de près. D'accord. D'accord. Bon, si jamais vous avez le moindre doute concernant votre vue, si jamais vous commencez à avoir des maux de tête de façon régulière, n'hésitez pas à contacter un ophtalmo assez rapidement pour pouvoir soulager tout ça. Là, je ne constate rien d'alarmant, aucun problème. Mais si jamais cela se déclenche, car cela peut se déclencher, surtout quand on est jeune, qu'on est dans les études avec les écrans d'ordinateur, les écrans de téléphone. Cela arrive très fréquemment qu'on ait des étudiants qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin justement d'avoir des lunettes, que ce soit permanent ou des lunettes de repos. Donc, si jamais vous avez le moindre doute, contactez un médecin ou un ophtalmo. On est bon ? Ok. La dernière étape de ce petit check-up de rentrée, c'est le check-up, le petit contrôle auditif. D'accord. Ok. Vous êtes une personne qui craignait les oreilles. Ok, je comprends. Vous avez régulièrement des outils. Ok. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit. J'ai fait une petite copie de votre livre médical que je consulterai. Mais d'accord. Je prends note que vous avez régulièrement des outils. Bon alors, c'est d'autant plus important de faire ce petit contrôle auditif. Oui. Bon. Il n'y a pas peur. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu l'état de vos oreilles rapidement dans l'ensemble de chaque côté. Et ensuite, je vais les nettoyer avec un coton-tige. C'est tout ce que je vais faire. Je ferai très attention. Et si vous avez la moindre douleur, vous me faites signe parce que je ne suis pas là pour vous blesser, pour vous faire du mal. Donc, vous me faites signe. Ok. Ok. J'ai regardé l'état de votre oreille gauche pour commencer. Tout va bien de ce côté-là, je n'aime pas rien. Il était du côté gauche. Il n'y a aucun souci, je vais faire pareil du côté droit. Mais... Ah, là par contre, il y a une petite oufâtre. D'accord. Ok. Vous avez un petit bouton. Pas de soucis. Bon, écoutez, tout va bien. Autant du côté gauche que du côté droit. Juste une petite rougeur, mais si vous avez eu un bouton, c'est tout à fait normal. Donc, tout va bien dans vos oreilles. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser un petit nettoyage de vos oreilles côté gauche et côté droit avec un petit coton-tige. Je vous conseille, quand vous êtes à la maison, de ne pas laver vos oreilles avec un coton-tige, car cela peut être très dangereux si vous l'enfoncez un peu loin. Donc, voilà, moi, je suis habituée parce que j'ai une formation pour ça, évidemment. Je suis médecin. Mais je vous conseille, voilà, de ne pas laver vos oreilles avec un coton-tige. Je vais commencer. Si vous ressentez la moindre douleur, vous me le dites parce que c'est une étape un petit peu délicate. Donc, n'ayez pas peur. Je vais faire ça tout doucement. Mais si jamais vous ressentez un petit picotis ou alors une petite douleur, dites-moi toujours, voilà. C'est parti ! Hop, voilà, c'est bon, l'oreille gauche est propre. Je vais maintenant procéder au nettoyage de l'oreille droite avec l'autre côté. Vous ne ressentez aucune douleur, tout va bien. J'essaie d'être délicate. Je fais ça tout doucement, tout doucement, tout doucement. Généralement, le nettoyage des oreilles, c'est la partie qui fait le plus peur aux patients. C'est vrai que c'est un petit peu désagréable quand on nous met des trucs dans les oreilles. Je peux tout à fait comprendre cette crainte. Bon, on est bon. Je vais nettoyer vos oreilles. La gauche, la droite, tout va bien. Bon, écoutez, je n'ai rien remarqué. Alors, moi, pour ce petit shake-up de rentrée, le contrôle s'est très bien passé. Que ça soit pour votre visage, votre crâne, vue, oreille, tout se passe bien. Vous êtes en très bonne santé. A part le petit problème que vous m'avez dit avec votre fatigue, vos courbatures. Ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est seulement un petit rhume passager. Prenez 2-3 jours de repos et ça s'arrangera. Ne vous inquiétez pas. Restez chez vous. Reposez-vous. Et vraiment prenez du temps pour vous. Et ça devrait passer dans les jours qui suivent. Ne vous inquiétez pas. Peut-être aller à la pharmacie chercher quelques doliprane. Mais ça devrait aller. Prévoyez une petite bouilloire, peut-être au chaos, si jamais vous avez froid. Pour vous tenir un petit peu chaud à cause de la fièvre. Mais voilà, tout devrait très très bien se passer. Si jamais vous avez un quelconque problème, vous appelez ici au cabinet. Et puis, on vous répondra. On pourra même vous prendre un rendez-vous si jamais vous avez un doute et que vous souhaitez venir en personne. Il n'y a aucun souci. Vous avez la carte avec le numéro du cabinet. Non ? D'accord. Pensez à la prendre sur le bureau de la secrétaire en sortant. Et voilà, si vous avez un quelconque problème, vous téléphonez et on s'occupe de vous, d'accord ? Ok. Bon, c'était un plaisir. Bon, j'allais vous dire à très bientôt, mais je n'espère pas vous revoir bientôt sinon c'est que c'est mauvais signe. Donc, je vous souhaite une très bonne année. Et puis, voilà, bon courage pour cette rentrée. Au revoir.